Nouveau cas de figure, j'ai un texte avec une série de titres qui doivent être mis en forme. Alors jusqu'à présent j'ai appris les mises en forme de paragraphes et les mises en forme de caractères. Donc je peux très bien sélectionner mon titre et aller mettre une couleur, du gras, l'agrandir, pourquoi pas le centrer. Mais si tous mes titres doivent avoir la même apparence, j'ai déjà une petite facilité. Je peux sélectionner le titre, double-cliquer se reproduire à la mise en forme pour le garder en souris et pouvoir l'utiliser directement sur tous mes titres, etc. Bon, c'est quand même assez long et le problème est que si jamais je reviens sur mon premier titre, je le modifie, il va de soi que les autres titres ne se seront pas modifiés. Il n'y a aucune raison. Word ne sait pas que ce sont des titres. Il n'y a que nous dans notre esprit qui savons que ce sont des titres. Donc, petite facilité, quand vous savez que vous avez une série de titres comme ça qui doivent avoir une même apparence, vous allez utiliser ce qu'on appelle des styles. En général, on utilise peut-être les styles pour des longs documents, mais ici j'ai déjà quelques titres, donc même si c'est un document de trois pages, je peux tout de même utiliser des styles. Donc, dans l'onglet accueil, j'ai ce fameux groupe style et je vois que j'ai une série de styles prédéfinis qui peuvent être utilisés. Alors, un style, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de recette de cuisine qui comporte une série de points. Alors, on peut voir simplement, je vais me positionner sur le premier titre et je vais lui octroyer le style titre 1. Et regardez, il applique cette recette de cuisine à ce titre. C'est-à-dire, ce style comporte et des mises en forme de caractère, mais peut aussi comporter des mises en forme de paragraphe. C'est un mixte des deux. Et bon, évidemment, la première fois, je dois bien aller faire tout le travail et d'aller sélectionner, enfin, me positionner sur mon titre et d'aller lui octroyer un style. Par exemple, ici, ce sont des sous-titres. Je vais mettre le style titre 2. Et voilà, mais ça va relativement vite. Et l'avantage de tout ceci, c'est qu'à un moment donné, si j'ai envie de modifier tous mes titres, je vais simplement aller modifier ma recette de cuisine. Je vais aller modifier mon style. Merci. Merci.